... Donc c'est vrai qu'on fait beaucoup de modélisation, de planification, d'optimisation. Tout ça c'est pour prévoir comment les systèmes vont fonctionner. Et ce qui se passe, on sait que la prévision n'est pas une science exacte. Et dès qu'on prévoit quelque chose, dès qu'on le met en application, même si c'est un emploi du temps dans une école, très très vite, il n'est plus bon et il faut faire quelque chose. La session qu'on va voir maintenant va s'intéresser à ce problème. C'est pour ça qu'on va parler d'agilité, de reconfigurabilité, de planification dynamique, des choses qui permettent de... Quand ce qu'on a prévu ne correspond pas à la réalité, il faut réagir. Donc on va avoir quatre papiers. Ça ne vient toujours pas, mais ça va peut-être arriver. Donc je vais introduire le premier intervenant, dès maintenant. Donc il vient d'une entreprise qui est stéphanoise. Donc Jean-Lucien Rask, je crois qu'il est ingénieur des mines de Saint-Etienne, si j'ai bien compris. Docteur aussi, je crois. Et qui travaille dans tout ce qui est système de convoyage intelligent. Et ce qu'on a vu juste avant, c'est que vous essayez de transformer le convoyage en service, c'est ça ? En partie. D'accord. Bien. Oui, non ? Un petit problème de vidéoprojecteur qui s'est éteint et on n'a pas de technicien. Ça va redémarrer. Donc on dit que ça va redémarrer. C'est bien. Sinon, que dire d'autre ? Donc, ça c'est la première présentation. Je vais en dire deux mois après sur la seconde. Alors la seconde, c'est... On en a déjà mangé un petit peu avant. Donc c'est conception des systèmes de protection reconfigurables et flexibles. On voit bien les mots reconfiguration et flexibilité. Donc ça, ce sera deux labos de l'IMT, un à Saint-Étienne et un à Nantes. Ils feront une présentation en duo, je crois. Donc Alexandre et Xavier. Ensuite, on aura quelqu'un des mines de Douai. Lui qui va nous parler d'optimisation dynamique. Donc on va dire qu'il y a l'aspect temporel et qu'il faut réagir aux choses. Et on finira à la fin par une présentation de Mines de Nancy, de Waiba Ramdané, qui parlera de rééquilibrage dynamique de lignes d'assemblage. Ah, donc oui, non, peut-être, toujours pas. Donc c'est vrai que quand il y a un aléas, soit il y a des systèmes de la redondance, soit il y a des systèmes qui sont tolérants aux fautes. On parle beaucoup de robustesse. On va voir si on est un petit peu robuste. Là, j'ai l'image. Oui. À sa clé, il s'y ira mieux, non ? Non ? Si, on aura des systèmes redondants, on aura des choses comme ça. Oui ? Bien. Ah, 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 il y a du bleu. Ça va changer. C'est bon ? C'est bon ? Bon, ça va le faire. Jean-Lucien, je te propose de venir, puis on va. Ça y est, formidable. Allez, merci. Merci, bien. Merci. Donc, une quinzaine de minutes. Pas de problème. Bonjour à tous. Donc, je suis Jean-Lucien Rascal et je dirige une société que nous avons fondée en 2012 avec Chantal Ledoux. Donc, c'est une société industrielle, ce qui est assez rare dans le domaine, en fait, des choses innovantes, en fait, apparemment, dans ce domaine-là. Je voudrais d'abord faire une remarque, qui est une remarque que j'ai générale, parce que nous sommes industriels. J'en parlais tout à l'heure. C'est qu'il me semble qu'au niveau de la parité, c'est un peu triste, même ici et dans mon entreprise aussi. On a un peu de mal à recruter des dames et c'est un peu inquiétant, en fait. Donc, maintenant, je vais passer sur le vif du sujet. Donc, notre société, je vais vous faire une présentation qui n'est pas dans l'ordre où je devrais faire pour me faire mousser. Je vais vous présenter ce qu'on a créé et ensuite les conséquences qu'on en a tirées. Et en fait, ce n'est pas dû à une réflexion dès le départ. Et en fait, ça a se décanté peu à peu au fur et à mesure de la création de la société. Alors, j'espère que je ne vais pas me tromper de bouton. Voilà. Donc, ce que nous faisons, ce sont des convoyeurs pour des charges légères. À gauche, c'est-à-dire pour des colis de jusqu'à 30 kilos. Et à droite, c'est la version pour myope, c'est-à-dire pour passer des palettes jusqu'à une tonne. En fait, l'intérêt par rapport à ce qui existait jusque-là, ce sont des convoyeurs qui sont totalement autonomes. Vous avez le morceau, là c'est une brique, c'est-à-dire un morceau de Lego. Et vous branchez ça, vous posez ça, vous branchez les éléments les uns derrière les autres. Et à un moment donné, vous mettez le jus, vous appuyez sur un bouton sur un superviseur et vous avez le schéma de l'installation qui apparaît automatiquement. D'ailleurs, ça se reconnaît tout seul. C'est là qu'est l'innovation. Parce que le reste, c'est un bout de ferraille avec un moteur et un peu d'électronique. A partir de là, de cette idée, nous avons créé une entreprise. Je dois voir à peu près l'historique de l'entreprise. Donc création en 2012. Nous avons fait notre première installation en 2013 chez Oscaro. Ça a été en fait une grande chance pour nous parce que c'était une installation, c'était un contrat, il y avait 800 mètres de convoyeurs quand même. C'était une grosse installation pour quelque chose que nous n'avions jamais installé au départ. En 2014, on a eu pas mal de prix, dont le prix des entreprises innovantes en France. Je ne me souviens plus du titre exact. Qui nous a permis d'être reconnus comme entreprises innovantes au sens fiscal du terme, ce qui est intéressant. Et on a poursuivi notre développement. En 2017, on a été mis dans les entreprises les plus performantes en termes de développement par Deloitte et Touche. On était dans les 50 premiers en France. Je ne sais plus, on devait être 13e dans la croissance. Donc on a fait pas mal de choses à ce niveau-là. Comment ça s'est passé ? En fait, on a commencé par faire un développement sur ces convoyeurs. Comment ça s'est passé ? En fait, on a commencé par faire un développement sur l'intérieur et des échanges entre les éléments. Donc en fait, c'est un peu d'intelligence artificielle, beaucoup de dialogue, beaucoup de communication entre les éléments. Qu'est-ce qui nous différencie d'un système traditionnel ? Et ensuite, je vous le dirai avec toutes les conséquences qu'on peut en tirer. Un système traditionnel, grosso modo, vous avez un coût de matériel qui va être aux alentours de 30, entre 30 et 40%. C'est le coût de la ferraille électronique ou des automates programmables pour aller là-dessus. Et derrière, c'est la mise en œuvre. C'est-à-dire, en fait, quasiment, c'est du sur-mesure sur toutes les installations traditionnelles. Avec notre système, on se retrouve avec un pourcentage de mise en œuvre sur place qui est extrêmement bas, puisqu'on est aux alentours de 25-28% de mise en œuvre sur place. Et donc, on peut récupérer sur un investissement 72-70% de l'investissement. Et à partir de là, ça, c'est que du comptable. On n'est vraiment pas dans la technique. C'est la conséquence, en fait, de tout ce qu'on a fait auparavant. Mais cette version comptable de ce qu'on a fait est extrêmement importante et on en tire des conséquences de tous les côtés ensuite. Les avantages, en fait, sont de différents ordres. Le premier avantage, c'est qu'on installe beaucoup plus rapidement que la concurrence. Ça, c'est les choses immédiates quand on a fait notre projet. C'est qu'on devait aller beaucoup plus vite. Grosso modo, sur une installation traditionnelle, là où des gens mettent trois mois, nous, nous mettons un mois pour démarrer. Quand vous avez un entrepôt qui fait 10 000 m² ou 20 000 m², vous avez gagné deux mois de location de l'entrepôt, ça commence déjà à tirer un petit peu sur les prix. Mais derrière, on s'est aperçu qu'on pouvait avoir un certain nombre de bienfaits sur cette flexibilité, sur cette habilité. C'est qu'en fait, on a un premier avantage. C'est du Lego. Vous arrivez avec des éléments. Vous avez prévu un plan, parce que traditionnellement, vous prévoyez un plan pour vendre votre installation à un client. Et puis le client, il lit le plan, mais il n'a pas forcément pas tout en tête au moment où il signe son contrat. Et on se retrouve avec... Ah tiens, je n'avais pas pensé à ça. Ça serait bien si on pouvait modifier cette installation au moment où on arrive sur place et qu'on dépose les éléments. Et en fait, c'est un train électrique. Donc vous déposez, vous changez, et vous modifiez, et vous n'avez pas de surcoût sur l'installation, vous pouvez modifier. Donc à partir de là, ça déclenche quand même un certain intérêt au niveau du client. Ça supprime un peu le syndrome de ce que j'appelle le syndrome du stylo. Le type qui va signer pour 10 millions de commandes et qui en a pour 20 ans avec son installation traditionnelle, il hésite un peu. Il vérifie que son plan va tenir la route. Et là, vous pouvez prendre un peu plus de risques parce que vous savez que vous allez pouvoir modifier beaucoup plus facilement. La deuxième chose que vous pouvez faire, puisque vous pouvez facilement modifier une installation, c'est dire, mon investissement aujourd'hui, je ne vais pas le prévoir pour dans 5 ans. Je vais le prévoir pour mon utilisation de cette année. Et puis, au fur et à mesure de mes besoins, je vais faire évoluer mon installation. Et le fait d'être par briques, par éléments qui se reconnaissent tout seuls, c'est-à-dire que vous appuyez sur un bouton où vous n'avez plus que du paramétrage à faire derrière, ça vous permet de faire évoluer votre installation facilement, sans surcoût. L'installation traditionnelle, quasiment, si vous installez en deux fois, vous avez 50% de surcoût en plus. Là, vous avez juste la prise en compte du dossier d'une nouvelle fois. Et très rapidement, c'est-à-dire, vous avez des installations, vous modifiez ou vous l'allongez, vous avez juste à installer vos éléments et à un moment donné, coupez le jus sur l'installation, vous allez brancher les éléments entre eux, remettre le jus et faire une reconnaissance et vous êtes parti. Ce n'est pas une exagération, c'est ce qu'on a fait chez un client parce qu'on avait commencé à installer en 1er août. 17 août, il utilisait la moitié de l'installation et pendant qu'il utilisait la moitié de l'installation, on continuait à installer la suite et au 31 août, il avait son installation complète sans qu'on ait gêné l'utilisation d'une partie de ce qu'il avait déjà. Grosso modo, vous installez votre truc et c'est comme le chemin de fer au fer ouest où vous avez la locomotive qui avance au fur et à mesure que vous installez. C'est un des autres avantages de ce genre de solution. A partir de là, vous tirez la ficelle de toutes les conséquences que vous pouvez avoir sur votre installation. Si vous êtes aussi souple que ça, qu'est-ce qui vous empêche de déménager une installation quand votre client doit changer de bâtiment ? Alors pourquoi devrait-il changer de bâtiment ? En fait, dans mon expérience professionnelle, ça fait un bout de temps que je travaille dans la logistique. Auparavant, je faisais des logiciels de gestion d'entrepôt. Vous avez un certain nombre de facteurs qui obligent votre client à changer. Alors vous avez des facteurs qui sont négatifs. Vous avez le changement de business model. Moi, je l'ai vu avec les parfumeurs. Je me souviens d'avoir installé quelque chose chez Guerlain dans les années 90. Il rouspétait parce qu'il y a un type qui commandait le parfum sur palette. C'était un Marseillais et ce Marseillais, c'était Marionneau. Cinq ans après, vous n'avez plus un parfumeur, un fabricant, un fournisseur de parfums qui livre directement les petites parfumeries. Il livre Marionneau, Sephora et les autres. Le business model a été complètement modifié en moins de cinq ans. Les entrepôts qu'ils avaient pour faire de la préparation des tailles, ils pouvaient les jeter. C'était différent. Ils livraient par palette, partout. Deuxième client que j'ai vu comme ça dans ma carrière, là, c'était un changement de technologie. En fait, ce n'est pas son métier qui a changé, c'est les produits qu'il fabriquait qui ont diminué de volume. C'était Sony. Sony, dans les années 90, ça fait un entrepôt aux grandes hauteurs dans la région parisienne. 30 stockers, 30 mètres de haut, des palettes partout, c'est normal. Le caméscope, ça faisait un demi-mètre cube. La télé faisait 3 mètres cubes. J'exagère un peu, mais c'était à peu près ça. Quatre ans plus tard, le caméscope, c'était une boîte d'allumettes. La télé, c'est plat. Ils n'ont plus besoin de la même place. Ils n'ont plus besoin des mêmes services d'entrepôt. Ils ont besoin d'autres choses. Et c'est ça. C'était en moins de cinq ans, là aussi. Donc, sur des domaines où on a l'impression que c'est aussi figé que ça, sur la logistique, on a l'impression que c'est tout bêtement d'envoyer des produits d'un point A à un point B et puis ça ne bouge pas. En fait, pour un métier bien particulier, ça peut évoluer très très vite. Et vous avez une troisième. En fait, vous avez quatre catégories comme ça d'évolution. Vous avez une catégorie particulière qui sont les prestataires logistiques. Eux, ils sont embêtés parce qu'ils ont des contrats courts. Ils signent des contrats de plus en plus courts avec leurs clients. C'est tout à l'heure, on parlait de service, de logistique as a service. On se retrouve de plus en plus dans cette situation et donc de plus en plus de difficultés d'investir sur des installations qui sont difficiles à modifier. Donc ça, c'est aussi un avantage pour nous. Et la quatrième population, c'est le e-business. Quand vous avez des gens qui doublent le chiffre d'affaires tous les ans, vous changez d'entrepôt très rapidement. Et si vous avez fait un investissement de 3 millions sur un entrepôt et que vous avez changé et que l'investissement, c'est de la ferraille et que c'est revendu au prix de la ferraille, vous n'êtes pas très content. Donc vous attaquez un nouveau marché. Donc ça, c'est les conséquences immédiates peu importe de la technique que vous avez. C'est les conséquences immédiates de ce que vous avez apporté de la flexibilité sur votre matériel et de faire en sorte que ça puisse être modifié très vite et déménagé très vite. Ça, c'est les premières conséquences sur ce changement technologique. conséquence, si vous continuez plus loin le raisonnement, si vous pouvez modifier, déménager votre installation, ça veut dire que vous pouvez prêter votre installation quelque part, enfin prêter, la louer. Donc quelqu'un va avoir un besoin pendant 6 mois, pendant 9 mois, vous louez votre installation et comme vous savez que vous pouvez la réutiliser, la déménager et la reprendre, vous le louez facilement. Nous sommes les seuls à pouvoir faire ça. Et là, ça vous changez complètement la phase des choses. La phase des choses d'un point de vue comptable parce qu'au niveau du client, c'est plus en haut de bilan, c'est plus un investissement, c'est en dessous, c'est du fonctionnement. Donc vous avez déjà ça. Et la deuxième chose, c'est que ça va peu à peu faire modifier votre business model à vous parce que peu à peu, vous allez tirer vers l'économie de la fonctionnalité. Parce que qu'est-ce que vous avez intérêt à faire ? C'est louer votre matériel mais pas simplement louer le matériel, c'est apporter le service qui est derrière. c'est-à-dire la façon de l'utiliser, d'optimiser l'utilisation de ce matériel. Et vous avez une dernière conséquence qui a été évoquée tout à l'heure, c'est que vous êtes en contact direct avec le client et son métier et donc vous pouvez retirer énormément d'informations sur l'évolution que vous devez apporter à votre service et à votre matériel. Et donc ça, vous avez une boucle vertueuse à ce niveau-là pour faire évoluer votre entreprise. Voilà à peu près ce qu'on a fait au niveau de Boa Concept. Et ça, c'est la première étape. Il y a une deuxième étape qui est une analyse. Alors ça, c'est la liste. Pour ça, nous sommes les plus beaux ou les plus forts. C'est quelques-uns de nos clients. Amelin, c'est une grosse installation en Allemagne, au Rexad, c'est de la fourniture industrielle, EcoSport. Bon, voilà. Et maintenant, je voudrais parler d'autre chose, un sujet qui me tient à cœur. C'est l'évolution de notre métier. Je vais vite, je vais laisser passer, mais vous dire ça très rapidement. Je considère qu'on a eu une date importante dans notre métier de fournisseur pour la logistique qui est 2012. 2012, c'est le rachat de Kiva par Amazon. Et en fait, c'est les barbares qui ont débarqué dans le métier. C'est-à-dire qu'ils ont complètement modifié l'aspect du métier. C'est-à-dire qu'auparavant, vous aviez des mécaniciens qui mettaient de l'automatisme sur leur mécanique. À partir de 2012, le regard a changé. C'est de la robotique, de l'intelligence artificielle sur laquelle on colle dans la mécanique parce qu'il faut bien bouger les choses. Vous avez trois solutions pour faire bouger à l'intérieur d'un entrepôt. Vous avez du convoyeur tel qu'on l'a fait. Vous avez du robot tel qu'Amazon pour aller d'un point A à un point B. Puis après, vous avez la téléportation. La téléportation, ce n'est pas encore au point. Donc, vous avez ces deux choses et ces deux choses sont complémentaires. Vous avez un, des convoyeurs pas chers qui font beaucoup de flux. Deux, du robot. C'est beaucoup plus sexy. Je vous conseille d'aller voir le site d'Exotech Solutions. Ce sont des petits robots qui se déplacent tout seuls, autonomes, en mode slam et qui montent aux étagères pour aller chercher les produits. Vous verrez, c'est une très belle idée d'ingénieur. C'est mignon comme tout. C'est fabuleux. Je ne sais pas où est la rentabilité. C'est un autre sujet. Mais en fait, on va se retrouver bientôt face à deux mondes totalement différents. C'est un peu la même chose que sur le numérique et l'argentique. On avait l'ancien monde mécanicien, automatisme, nouveau monde, électronique embarquée, robotique, intelligence artificielle et une autre vision de la logistique. Voilà. Je crois que j'ai duré un peu trop longtemps. Je ne sais pas si ça marche. Si ça marche. Est-ce qu'il y a une question sur les convoyages ? Ah, oui. Là où il y a une question. Oui. En fait, sans rentrer directement dans la technique, chaque élément a une carte électronique et chaque élément sait ce qu'il a sur le dos. C'est-à-dire que quand, par exemple, vous arrivez sur un aiguillage, l'aiguillage dit « Tiens, j'ai un colis sur le dos. » Si auparavant, vous aviez mis un lecteur RFID ou lecteur code barre 10 mètres avant, 10 éléments auparavant, ça aura suivi de l'identifiant au fur et à mesure. L'aiguillage va poser la question « Je ne sais pas quoi en faire. » Superviseur, qu'est-ce que je veux en faire ? Et donc, vous suivez toutes les informations comme ça d'éléments mécaniques en éléments mécaniques, que ce soit des informations d'identification de la charge. On peut calculer la longueur à la volée, d'ailleurs. On peut avoir des mesures de poids, des mesures de hauteur et ça, ça va suivre complètement tout le long du convoyeur. On a une autre particularité, c'est qu'en fait, on a besoin d'un superviseur ultra-léger parce qu'en fait, les seuls messages qui sont échangés sont les messages nécessaires. On ne va pas interroger en permanence les éléments, c'est les éléments qui envoient des informations ou des demandes d'informations quand ils en ont besoin. Et donc, si vous voulez avoir la trace de charge à des points précis, vous configurez l'élément pour qu'il remonte une information. Est-ce que ça répond à votre question ? Non. Oui. Juste pour compléter, j'ai vu, vous disiez, pas d'automate programmable sur ces éléments-là et donc, vous venez de parler d'une carte électronique, etc. Donc, est-ce que c'est des fonctionnalités différentes auxquelles vous vous référez que vous auriez supprimées ? Alors, je vais être brutal. Moi, l'automate programmable, c'est une technologie des années 80 et encore, je suis gentil. Bon, moi, c'est dépassé. Dès que vous êtes sur des installations où vous avez... Quand vous êtes sur du one-shot, sur de l'automatisme, ça vaut le coup. Quand vous êtes sur des choses où vous avez 50, 60 éléments, le prix de développement d'une carte et les facilités de communication et de développement font que vous devez aller vers la carte électronique. À l'arrivée, vous faites les mêmes fonctions, mais c'est pas de la même façon, c'est pas la même utilisation et le même mode de fabrication et de programmation. C'est un programme plus facilement, oui. Beaucoup plus facilement. Moi, je vais poser une question puis après on passera au suivant pour ne pas prendre trop trop tard. Donc, j'ai bien vu le côté éminemment modulaire et adaptable du système. D'accord ? Pour proposer à vos clients, parce que je travaille dans un domaine qui s'appelle la configuration de produits de système, est-ce que vous utilisez des techniques de configuration pour configurer des propositions pour remettre à vos clients ? Ou pas ? Alors, on a beaucoup de travail. donc on a développé nous déjà ça mais effectivement il faudrait qu'on aille vers ça. En fait, on a dans les sujets dans nos cartons des développements pour... On fait des plans pour notre... On pourrait très bien faire de la simulation 3D, faire de la réalité virtuelle. On a déjà fait ça sur un salon, sur une installation et là, franchement, ça permet de donner des idées à un client et c'est franchement vendeur. Bien. On va vous remercier encore pour une présentation. Je vous en prie. Applaudissements On va vous faire un petit coup de projecteur sur l'activité de configuration et de configuration de lignes de fabrication. Comment ça marche ? De manière suivante, d'abord, quelques mots sur les dernières tendances en termes de reconfigurabilité de lignes de fabrication sur les systèmes de fabrication reconfigurable, leurs caractéristiques et principaux moments liés avec la problématique de la recherche. Et puis, on donnera deux exemples dans nos projets antérieurs sur un exemple sur lignes d'usinage et un autre sur les lignes d'assemblage, les deux dans l'industrie automobile, mais on a d'autres expériences dans d'autres types d'industries et puis perspectives de recherche dans ce domaine. On parle de système reconfigurable slash flexible parce qu'on n'a pas envie complètement d'abandonner le mot flexibilité. Souvent, quand on parle de système reconfigurable, on dit que les systèmes reconfigurable vont remplacer les systèmes flexibles, donc les systèmes flexibles qui sont en base du commande numérique permettant de s'adapter par la reprogrammation de la machine à nouvelles données de production et système reconfigurable, c'est la reconfiguration physique de l'équipement qui s'adapte au système. Nous, on pense que les systèmes doivent être flexibles et reconfigurables, flexibles jusqu'à certains degrés. Pour des petites modifications, on garde la notion de flexibilité et on ne demande pas la reconfigurabilité physique et puis, à un moment donné, un seuil est atteint et il est nécessaire de reconfigurer les systèmes. Donc, si vous regardez les tendances du marché, on peut revenir en arrière et voir la production de masse et là, qui est né d'ailleurs notre domaine, c'est la fabrication de masse. Nous, on est du domaine de génie industriel et est né le domaine parce que dans la fabrication de masse, on a la nécessité et une certaine facilité d'optimiser le système de fabrication. On peut tirer le maximum de systèmes existants pour la fabrication de masse et diminuer les coûts par produit fabriqué, définir d'autres critères et c'est là qu'on a défini des problèmes d'optimisation comme le problème de équilibrage de chaînes d'assemblage ou le problème de choix d'équipement, de dimensionnement au stock, etc. Mais les tendances de marché vont vers la personnalisation du produit et au début des années 2000, surtout à la fin des années 80, les années 80, 90, il y avait la tendance de passer au système flexible parce qu'il y avait plus de petites séries que des grandes séries et donc dans la petite série, chaque produit a sa gamme, il y a des difficultés d'adaptation à une nouvelle production. ont lancé sur le marché de systèmes flexibles à base de centres d'usinage dans l'usinage ou de machines à commandes numériques mais ça s'avérait assez coûteux, ces équipements parce que l'idée de départ était d'être flexible pour n'importe quel produit qu'on peut fabriquer, on ne sait jamais d'avance quel produit on va fabriquer, on met beaucoup de flexibilité dans le système, c'est très coûteux et souvent ça se terminait par échec et puis la tendance va vers encore plus de customisation, plus orienté sur un produit et le concept de système de configurable est apparu qui dit qu'on va concevoir une ligne de fabrication que pour les critères de configurabilité c'est Cohen en Michigan qui a lancé ça il y a une vingtaine d'années, on va concevoir une ligne de fabrication, non, on est dans la conception de lignes de fabrication on va concevoir cette ligne pour une famille de produits donnés qu'on a bien délimité la famille de produits et on sera capable de passer d'un produit à l'autre par une reconfiguration physique de l'équipement donc il faut une présentation modulaire de la ligne qu'on a un ensemble des modules et juste par remplacement d'un module par un autre on est capable de changer de type de produit qu'on fabrique et dans ce contexte pour système reconfigurable on a besoin de techniques d'aide à la décision et nous on est plutôt spécialistes en aide à la décision permettant ces reconfigurations fréquentes permettant de définir quel module on a besoin quand est-ce qu'on va reconfigurer et quand on reconfigure comment on reconfigure de la meilleure manière donc voilà l'architure type de système reconfigurable et flexible et elle est comme ça c'est les postes de travail en séquence le transport permettant de passer d'un point à n'importe quel autre point du système et à l'intérieur l'équipement modulaire et de différents types pas forcément de machines à commande numérique ça peut être une machine un peu traditionnelle mélangée mais qu'on est capable de changer leur structure physique et passer à la fabrication d'un autre produit donc il y a des machines reconfigurables de type à boîtier multi-broches dans l'usinage les centres d'usinage ou les cobots robots qui sont à l'intérieur de ce système et le problème pour ce système nous on prend ça comme le cadre pour notre recherche le cadre on acceptait que les systèmes doivent être comme ça reconfigurables et flexibles ils se basent sur différents types d'équipements ils ont cette architecture là et nous on se pose comme problème comment on les configure quand un nouveau produit arrive et je vous donne un exemple Xavier donnera un autre le premier exemple qu'on a fait pour PSA Peugeot Citroën pour les lignes d'usinage c'est la ligne d'usinage pour usiner cette pièce là c'est un moteur culasse 1250 pièces par jour il y avait trois types de moteurs fabriqués sur cette ligne en rouge c'est les centres d'usinage les centres d'usinage en parallèle font les mêmes tâches les mêmes opérations c'est un poste de travail ce schéma là qui nous a été donné c'était fait par Peugeot Citroën ils ne savaient pas combien de centres d'usinage il faut mettre sur la ligne et quels seront les centres d'usinage et qu'est-ce qui va faire chaque centre d'usinage quelles opérations seront faites par le centre d'usinage par chaque centre d'usinage et combien on sera sur le même poste de travail donc le problème de configuration initiale et de reconfiguration au cas quand on passe à notre produit consistait à réaffecter les opérations à faire on analyse le produit on définit les opérations à faire et toutes les contraintes qui vont avec ce produit il y a une analyse préliminaire en se basant sur les technologies de l'objet qu'on traite quand on connait les opérations on optimise l'affectation des opérations sur les postes et en même temps on choisit l'équipement on choisit le centre d'usinage et la configuration de ce centre d'usinage de sorte qu'on puisse faire toutes les opérations le critère ici c'est le coût minimum il fallait il fallait concevoir ce système que son coût soit le plus petit possible et donc une des spécificités je fais un coût de projeté sur une spécificité ça c'est le centre d'usinage qui a été utilisé c'est Météor 5 de Saint-Etienne les pièces c'est le plateau on met le pièce et il y avait deux possibilités de centre d'usinage à 4 axes ou 5 axes si c'est 4 axes on a accès à tout ce qui est en verre donc on peut faire l'opération là 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 et même sur le plateau mais on ne peut pas faire les perçages ça c'est l'outil la plupart des opérations c'est les perçages fraisages de la pièce on ne peut pas faire ça puis si on ajoute 5ème axe on perd cette surface là on ne peut pas accéder à ça mais on va accéder à ça donc notre tâche c'était développer un logiciel d'aide à la décision qui est à partir de l'analyse du produit on génère les opérations donc on génère sous forme de fichiers Excel l'ensemble d'opérations de leur caractéristique les contraintes entre les opérations les contraintes des précédences contraintes de compatibilité les temps élémentaires de faire les usinages élémentaires sur coopération et notre modèle affecte ces opérations au poste de travail choisit en même temps le type de poste 5 axes ou 4 axes et tous les équipements nécessaires de sorte que notre solution globale soit au coût minimum c'est la configuration initiale pareil quand on charge de produits on réaffecte les opérations en poste on réaffecte l'équipement pour optimiser le système je vais plus vite parce que j'ai déjà mangé la plupart du temps il restera plus rien pour Xavier donc notre système notre logiciel d'aide à l'adhésion comme ça analyse des produits choix de gamme configuration sur les modèles mathématiques d'optimisation permettant à optimiser notre système à chaque fois qu'il faut faire les reconfigurations quelques publications sur cet exemple là il y a un autre exemple dans le système d'assemblage merci Alexandre donc j'ai essayé de faire preuve d'un peu de réactivité et de rattraper une partie du retard cet exemple là sur une ligne d'assemblage c'est quelque chose qui nous est venu d'une collaboration avec là aussi l'industrie automobile mais du côté allemand cette fois-ci le groupe Mercedes-Benz et comme souvent dans ce domaine quand on veut avoir les dernières innovations il faut regarder du côté allemand et là l'innovation formidable qu'ont trouvées les allemands c'est de dire qu'un bon moyen d'ajouter de la flexibilité dans un système de production c'est de réintroduire des opérateurs humains qui sont polyvalents qui sont capables de s'adapter et qui sont capables d'apporter un niveau de flexibilité plus élevé que ce que ne peuvent faire les robots et à un coût qui est bien souvent moindre donc si on regarde ça c'est quelque chose qu'on a développé dans le cadre d'un projet européen qui s'appelait MEPLM et l'idée générale c'est que quand on a un système de production qui doit servir donc là c'était pour la production de moteurs on a différents modèles de moteurs qui sont produits on a différentes variantes de produits qui doivent être réalisés on ne va pas utiliser un système de production différent pour chacun de ces produits mais un système qui est capable de s'adapter et de passer très rapidement de manière quasiment instantanée d'un produit à un autre le problème quand on fait ça c'est que bien évidemment la charge de travail qu'on peut avoir sur les différents postes elle va varier d'un modèle à l'autre et ce qui nous amène à des problèmes quand on veut avoir un système cadencé qui soit le plus efficace et le plus efficient possible et on s'aperçoit qu'on peut pallier à ce problème en s'appuyant sur le fait qu'en fait les opérateurs qui travaillent sur ce système on peut leur demander en fonction de l'évolution de la charge de modifier d'adapter leur mission de passer d'un poste à un autre et de cette manière là d'avoir un système qui s'adapte en temps réel à la charge nécessaire donc si on regarde là le problème auquel on s'intéresse c'est plus tellement la partie équilibrage là qui va nous intéresser mais c'est d'être capable de dimensionner les ressources utilisées en fonction de la séquence de production qui nous intéresse et derrière c'est d'affecter alors des opérateurs mais dans d'autres situations ça pourrait être aussi de combiner des opérateurs avec des cobots de manière à coller au maximum avec la charge de travail qui est demandée une question qui arrive rapidement quand on réintroduit des opérateurs en plus de tous les systèmes automatisés qu'on a sur ces systèmes de production c'est comment on fait en sorte que ces opérateurs ils restent en bonne santé ils restent productifs et ils n'ont pas de problème de fatigue qui peut nuire à la qualité habituellement ce type de problème il était envisagé a posteriori c'est-à-dire qu'une fois que le système est en place on se pose la question de comment je gère ces questions-là et on fait des adaptations de postes de travail qui peuvent être relativement coûteuses et qui vont permettre de réduire des problèmes d'arrêt de travail et des problèmes de qualité là dans le cadre d'un autre projet qu'on est actuellement en train de mener avec l'université de Padoue on s'est dit qu'en fait on pouvait anticiper sur ces questions et qu'on pouvait les traiter dès l'étape de conception en faisant en sorte d'organiser la répartition de la charge de travail de manière à éviter d'avoir des postes qui soient trop problématiques en termes de fatigue ou de risque associé à la santé des opérateurs et typiquement l'avantage de traiter le problème à cette étape-là c'est qu'en fait on est capable de traiter le problème quasiment sans coût additionnel puisqu'il n'y a pas d'équipement supplémentaire à prévoir et on ne traite les problèmes de choix d'équipement spécifique ou de mise en place de solutions particulières que dans les cas où la conception à elle toute seule ne permet pas de régler tous les problèmes donc là aussi on a mis quelques exemples de publications et puis je vais utiliser les deux minutes qui restent pour discuter des questions de recherche qui restent ouvertes et donc des enjeux futurs alors on a listé sur ce transparent les différents enjeux qui se posent à nous sur la conception de systèmes de production que ce soit flexible et ou reconfigurable alors certains d'entre eux ont déjà été évoqués dans d'autres présentations certains le seront par la suite le premier changement c'est l'apparition de nouveaux modes de production nouveaux modes de production ça veut dire quoi ça veut dire fabrication additive ça veut dire des cobots ça veut dire aussi éventuellement du cloud manufacturing ça veut dire d'autres moyens d'autres technologies nécessaires pour assurer la production et ça veut dire quand on conçoit un système de production c'est aussi être capable de se poser des questions sur le choix de la bonne technologie et la capacité à utiliser de manière conjointe combiner ces différentes technologies de la manière la plus intelligente possible un autre point important c'est les changements liés au modèle économique on a beaucoup parlé de modèles économiques qui vont de plus en plus vers la personnalisation on doit bientôt être capable de produire quasiment à l'unité ou à la demande pour chaque client et donc ça ça renforce encore le besoin de flexibilité des systèmes de production et bien évidemment comme disait Alexandre si on veut couvrir tout ce besoin uniquement par flexibilité derrière on génère des coûts qui sont bien trop importants l'autre élément c'est celui de la servicisation élément qui a été déjà évoqué et qui consiste tout simplement à se rendre compte qu'en fait un système de production il est plus conçu uniquement par rapport à un besoin ponctuel à un instant donné il est conçu par rapport à un besoin qui va évoluer dans le temps et il peut être conçu aussi en tant que service c'est à dire être proposé on peut louer du temps de production derrière quand on n'utilise pas la totalité de la capacité on a des indicateurs de performance de plus en plus nombreux qui apparaissent je ne les détaillerai pas tous mais j'insisterai notamment sur des indicateurs en termes de réactivité ce que l'on attend d'un système de production de nos jours c'est plus simplement un coût mais c'est une capacité à suivre de plus vite possible les évolutions de la demande et des besoins du client et puis deux derniers enjeux le fait que quand on conçoit des systèmes de production on a de plus en plus de données et pour autant on a de plus en plus d'incertitudes ça veut dire qu'il y a un besoin très fort d'être capable d'aider les industriels à se projeter sur la manière dont les choses vont se dérouler derrière c'est quoi ? c'est être capable de simuler les choses c'est des notions de digital mock-up des notions de digital twin qui permettent d'anticiper les conséquences des différents choix extrêmement impactants qui peuvent être faits dans ces étapes de conception et puis la dernière question il me semble que la question a été posée tout à l'heure c'est comment on gère de manière globale un système qui est de plus en plus décentralisé comment on conçoit un système de production qui soit performant et efficace globalement tout en impliquant de plus en plus de composants qui sont extrêmement autonomes autonomie qui est essentielle pour assurer la flexibilité du système donc voilà tout ça ce sont des questions qui sont ouvertes et qui devraient nous occuper pas mal dans les années à venir je vous remercie pour votre attention on attend pour une ou deux questions oui dans tout cet exemple et ce matin aussi vous parlez du système mécanique de fabrication mécanique mais il y a toute une série d'industries food chemicals pharmaceutical il y a des fluides il y a des autres méthodes de fabrication est-ce que vous les adressez et d'en quelles façons notre principale expérience c'est avec l'industrie automobile effectivement il y a également expérience avec le sous-traitant d'automobiles donc c'est l'assemblage de serrure dans les portes et l'industrie électronique donc déjà en passant d'automobile à électronique on voit des petites différences mais les principes de base restent les mêmes les approches après si on va très loin effectivement dans l'industrie du process je n'ai jamais touché donc il y a sûrement de différences majeures dans l'industrie manufacturier je parle manufacturier discret c'est à dire que là on fabrique pièce par pièce l'adaptation se passe au niveau de contraintes et des critères parfois il y a beaucoup d'adaptation à faire mais c'est faisable après quand on saute dans l'industrie ou le continu ça c'est notre non simplement pour compléter en effet à partir du moment où on ne va pas sur l'industrie de process l'essentiel de ce qui va changer ce sont les briques technologiques qui vont être utilisées on remplacera un centre d'usinage par un autre type de machine mais derrière les problématiques les verrous scientifiques ils vont rester de même nature une question ici merci beaucoup votre la liste des enjeux que vous établissez est extrêmement éclairante je voulais savoir quel en était éventuellement de l'enjeu au regard des métiers et de la formation parce que on attend plus d'agilité de réactivité des agents mais du coup ça doit sans doute mobiliser d'autres formes de compétences et donc appliquer d'autres formations alors juste en termes de compétences votre question elle porte sur quel niveau est-ce que c'est au niveau des compétences des agents des opérateurs ou à un niveau plus d'ingénieurs de technicien des opérateurs je pense aux opérateurs d'accord la principale qualité qui est demandée aux opérateurs dans ce type de système c'est de développer une compréhension de leur rôle dans le système et une autonomie ça c'est quelque chose qui s'enseigne très difficilement mais qui par contre est une qualité que l'on acquiert quand on a l'expérience d'un système et c'est justement pour cette raison que on a cet avantage là dans beaucoup d'industries en Europe d'avoir des opérateurs des salariés qui ont une compétence forte sur laquelle on peut capitaliser et tout l'enjeu c'est justement de permettre à ces opérateurs de mettre en oeuvre ces compétences là quand on évoquait la question de l'ergonomie des conditions de travail c'est quoi c'est faire en sorte que les gens qui disposent de la compétence dans les entreprises on se mette en capacité de les conserver en bonne santé de rester attractifs pour eux et de faire en sorte qu'on puisse capitaliser sur cette compétence et pas considérer justement que les opérateurs ce sont des ressources remplaçables ou jetables donc on est sur des investissements de long terme dans la matière humaine ici il va rajouter 30 secondes juste un mot pour compléter ma réponse de tout à l'heure je mentionne électronique et sous-traitant automobiles on transpose également ces approches pour la conception de lignes de montage et de déassemblage des produits en fin de vie on a cette expérience là et on est arrivé d'appliquer les mêmes approches si les modèles ne sont pas les mêmes mais la démarche globalement la même pour la conception de lignes de démontage des produits en fin de vie merci bonjour je ne parle pas très bien français donc je vais continuer en anglais je suis désolé so my today's talk is going to be about the management and the dynamic coordination of optimisation sorry the multi-robot systems and in specific about two things that are very important in manufacturing and assembly and these are self-optimisation and self-configuration so multi-agent systems we can speak long de l'adaptation en manufacturing, en logistique, et en général en l'industrie. However, il y a des questions qui n'ont pas été implémenté à ce niveau que nous voulons qu'ils ont été implémenté dans l'industrie. Et pour avoir un grand overview de cette raison, je vais juste passer une définition de l'adaptation, c'est qu'il y a une définition de l'adaptation. So, c'est-à-dire qu'il y a computational métaphore de l'artificial intelligence which contains three, it is a software component which contains three main characteristics. It is reactivity, it can react to all the environment inputs relevant to that entity. It is proactivity, it has a proactive behavior towards its objectives, and it is sociability. It can communicate and interact with other agents and other parts of the environment. So, the very important part of and concern for industry is its autonomy. We want these entities to be of limited autonomy, want basically them to be of as limited autonomy as possible, such that they can be self-dependent when it is necessary, but then basically that they follow all the rules of all the regulations that are given to them by the system designer and so on. So, an agent needs to perceive its environments through sensors, it has to assign its perceptions to actions, to some kind of decision support system or decision module, and then it needs to act in the environment through the effectuators. By this description of an agent, an agent's are omnipresent in the sense that we have them in e-commerce, we can have them on the internet, we have them on our everyday applications, you most probably have them on your smartphone. So, we really have implemented this metaphor of artificial intelligence in our everyday lives. However, the question is, are they really present in the industry? Well, the major concern about and why we want to implement agents in industry is scalability, self-reconfigurability, and self-optimization, as I said before. So, imagine that you don't have to stop your production because of some kind of failure, imagine that you don't have to stop your production because of the change of the product that you produce, or imagine that you don't have to stop your production because of the increase of the size of your company, because you want to produce more and therefore have higher gains. agents. Therefore, in these contents, agents, robots are seen as incarnations of agents, right? I mean, they have everything that an agent needs to have. They can perceive, they can assign perceptions to actions, they have processors for decision-making, they have their physical actuators and arms in which they can act in the environment. They have it all. So, this is why it is a logical thing to accept the modeling of software components representing robots in a production system through a multi-agent system. Therefore, this will help us also to increase the scalability of our production systems in in the global environment where basically the companies need to grow or you grow or you die. So, we need to compete with these new concepts from software engineering also in production. Therefore, in this case, now the question is how to avoid all the problems that are related with agents, okay? So this kind of uncontrolled autonomy. How to make sure that we have the key performance indicators, which are the most important things, the cost, the time of production, the quality of production, limited in the tolerances that are given by the designer or by the stakeholders. So, in IMT Lildwe, we basically work also on this and on the application of robots in our everyday lives. And the idea is basically to use the most important part is the knowledge representation. So how can we represent knowledge in such a system? How can a robot use this knowledge then to collaborate with its other teammates and with the human operators? And how can it use it in the purposeful way to increase the utility of the company? Therefore, we have concentrated on the case of assembly robot cells. As you can see here, there is, for example, a robot cell with four robots working on assembling different car parts. And we concentrate on robots that have partially overlapping capabilities, okay? So we have homogeneous robots. It's much easier to think they can all change things among themselves. We want to consider also heterogeneous robots, but they don't have all the overlapping capabilities. And we wanted to concentrate in the case, all the possible cases that can go wrong. So what happens when your resources stop, fail for some reason? What happens when the production demand has lowered significantly? What happens in the peak hours or the peak seasons when you have high production demand? How to distribute these resources such that your key performance indicators have as high level as possible as possible? So in this case, we are considering here, I gave here an example of a very simple use case with three robots of which two are fixed ones. One is mobile one. I want to also say that we are using the technological advancements, for example, of KUKA U-BOT, which is a mobile robot with a robot arm on it. So, we are imagining a factory of the future where all the robots are going to be mobile, okay? And you are going to be able to reconfigure your plant as fast as possible based on all the demands that are required by your products. So therefore, whether the products are homogeneous, heterogeneous, their structure, and so on. And you want to minimize the cost and you want to minimize the production time. So, for this reason, we use three steps. The first one is a feasible semantic mentioned. We use semantic webs and semantic networks to describe knowledge about the plant, about the products, about the production process, and so on. Then we use optimized scheduling. Here we concentrate, this is basically planning and scheduling. We concentrate on distributed planning and scheduling such that each one of these robots can have a minimum knowledge base and minimum decision capacities for deciding for itself. And we limit very well the tasks that the robot can do by itself. And then we also define the processes in which robots need to collaborate together to execute a given production task. So, and in the third time, in the third step and the first, third process of production is the real-time execution and monitoring. It is very important that all the things that have been scheduled and planned really go as needed. And then there's a huge problem of the unexpected events. So, what happens when the things don't go as you want? We developed their algorithms that are basically controlling the behavior of the system in real-time. What we have proposed is, I forgot to mention the name, the concept is ORCAS, so in these three steps. It is optimized robots configuration and scheduling system. And basically, these three steps are three layers of our multi-robot decision architecture. These three layers are installed in each one of the robots, so each one is an autonomous decision maker of the robot. These three layers are semantic layer, scheduling layer, and execution layer. Basically in the semantic layer, we put inside all the necessary knowledge for the operation of a single robot. So, it is represented in RDF, which is basic semantic descriptions made of subject and object connections that can be represented by a graph. And then later on, we go through the search through Sparkle query language using, we search all the three, as I'm going to show you in the following. So basically, we put their factory setting description, process descriptions about a single robot. about the products, what are the steps that need to be performed in product assembly. Resource descriptions, what are the grippers, arms, platforms, conveyors, cameras, and all the things necessary for the production. Product descriptions, what are the parts of the products and what are the procedures of the process, whether you want to glue them, you want to attach them. And all the processes that you need for a single production of a single product. And product request description, this is basically how much time, at what times, and what numbers of different products you need. Then we have distributed scheduling. So in each one, each robot has its own knowledge base based on the compatible production resources, compatible robots to whom it can ask for help, whom it can also give or deliver different tasks. And a scheduling layer in which, basically, the system as a whole, through distributed optimization and the composition techniques of operations research, we want to optimize the global behavior of the system. And then this, the result, an optimal schedule, as the result of the scheduling layer goes to the execution layer, where basically the key for performance indicators, in this case, we use the stability of the system, and the cost, and the time of the production. We want to control these three, and then we have, in the execution layer, in the case something goes wrong at an individual robot, that individual robot tries to fix the problem locally. In the case that that robot cannot fix the problem locally, contacts its neighborhood, and in the case the neighborhood cannot resolve the problem, they start, they go back to the scheduling layer, they try to reschedule their production. In the case, the result of the scheduling layer is not sufficiently high quality, then the whole system recomputes the semantic layer, the semantic combinations that can be done in the new configuration of the production system. So, the technologies that we used are basically at the semantic layer, as I said before, our semantic network and ontologies and RDF. For Sparkle, we use Sparkle as a query language, to check and search the pods in the graph of the RDF3, that I'm going to show you later. We use the L inference engine for finding the inferences in the knowledge of the system. And we also use the last one, which is all for the presentation of the knowledge. This is a typical tree, RDF3, basically, where you can, and semantic networks, sorry, where you can see how the system finds, deduces the knowledge, basically, based on the product description, process description, and resource description. So, by searching this tree, you search it in polynomial time, which basically means that it is really, really quick for 100 or 200 products, you will get it within the second or even less. And you can find the possible combinations of the resources that are compatible within one another for producing the products. Then, at the scheduling layer, we basically, all these combinations are entered into the scheduling layer. In the scheduling layer, we optimize between finding the best combinations that are going to give the lowest cost and the minimum production time. And then, at the, okay, I'm not going to enter into this. This is also based on auctions, but we are speaking about combinatorial optimization auctions, which have quality of solution guarantees. So, it is not like English auction or Dutch auction that you know already. These auctions have their guarantees of optimality. And then, at the execution layer, we basically control the system in case of disturbances with, as I said before, we tried the schedule repair and we tried recombination of the semantics in the case that things go really, really wrong. We have tried, these are the results of our scheduling layer. So, basically, we have tried a very simple assumption that all the robots are homogeneous. They can substitute each other perfectly fine. So, there is no problem of semantic matching, as all the resources are the same. And we have seen, basically, that the production results are very interesting. So, the robots, these are all mobile robots. Here, we had, basically, we tested up to 80 robots and saw that they can recombine. There are two levels of scheduling, planning and scheduling. Basically, the costs of the production in the decentralized case are very, very, very close to the centralized one. To conclude, we basically proposed the modular and scalable MATA robot system architecture. There are still a lot of things to the real implementation in real factories of this case. However, we are working on, we have started the project Comrades, which was a project between IMT Atlantique and IMT Lille-Due, where we wanted to achieve a multi-robot system in hospitals that would use this kind of architecture for the presentation. For the presentation of different parts of the hospital to the patients, or to the visitors, or for bringing the medical medicine and food to the patients. And for coordinating themselves, such that, basically, during the process of the carriage of the medicine and the food, they don't heat it to one another, so minimizing the congestion in hospitals. The application of this architecture is also possible for transportation systems. If you consider vehicles, mobile robots, which, basically, by having a driver, they might be considered this way, where a driver executes the instructions that come from the system. And there are other, also, applications that might be used in logistics and supply chain management. So, the future steps, also, after this, Comrades, Comrades has finished this year. So, we are searching, also, another financing funding for continuing this research. Thank you very much. This is the work that has been done so far. Thanks for respecting the time. Good. So, if we have any questions about the multi-agent production system. Thanks. The example you cited, was that a simulation example, or was it with a practical robot? Yes. So, it was a robot cell. We tested from 1 to 80 robots, as you can see here. So, basically, they had different demands coming in time. Real robots. Real robots, yes. Real mobile robots. KUKA U-Bot, which is, basically, we assumed the usage of these robots. So, basically, these robots were needed to go to the products, pick up the product from its place where it was saved, and then bring it to the workstation, work on it, finish it, and then leave it to the batch. So, you were using 80 robots like this? No, it was a simulation. This was a simulation. It was not emulation. It was a simulation, yeah. Okay. So, at the present time, in a controlled software package used to run production systems, multi-agent systems, are they used or not? Not frequently, but there are companies that use them. So, when a company is using such a multi-agent system, what is the main interest? This is the thing. So, the main interest is, what are the stakeholders' main interests? Lowering the costs, right? So, if you cannot guarantee lowering the costs, then we have a problem. The thing is that, in my opinion, there is artificial intelligence community and operations research community that don't speak. And I'm working on the verge between the two. And oftentimes, I go to the conferences of AI and the OR, and I see there are solutions that are used in one thing and not the other, but they don't know that they already exist because they don't speak. I think there is a lack of communication in between these communities. And so... But at least they don't speak sufficiently. And so, last question. So, the result is a kind of software which is rather complex. So, in terms of reliability, how do you deal with coding errors? Because when you have a complex software package to control production units, when you have failures. So, as you said, it's multi-agent. It works fine. This is effective. Yes. So, we didn't implement it yet. But this is a question, I guess, you are orienting question towards multi-agent systems in general. Right? So, if you have different designers of multi-agent systems, it is really difficult. and multi-agent structures communicate together and then control the errors. So, I would say in industrial world, we would need to have one producer or at least for one plant, you would have one designer and that designer should provide a scalable and modular architecture. And this is the trial that we want to do here. Okay. So, we thanks again. Thank you. Bonjour à tous. Donc moi, je vais vous parler justement du rééquilibrage dynamique des lignes d'assemblage. Ces travaux sont le projet de collaboration avec Madame Brille Ducran et une entreprise industrielle, La Trane. Donc, nous avons commencé à travailler sur le sujet là il y a trois ans. Donc, nos résultats sur le sujet, ils sont assez récents. Mais en fait, ce que je veux vous montrer ici, c'est vraiment en fait la logique et la démarche qu'on a opté pour résoudre le problème. Donc, j'ai choisi en fait d'aller en profondeur sur en fait notre contribution en essayant en fait de prendre en compte l'application de référence qui était donnée par La Trane. Donc, on suppose dans notre cas qu'on a déjà en fait un équilibrage initial du ligne d'assemblage. Donc, on a déjà, il y a pas mal de méthodes, il y a pas mal de travaux sur ce sujet là. Donc, on a un équilibrage initial et l'idée c'est de se dire quand on a un aléa, qu'est-ce qu'on va faire pour réagir à cet aléa là ? On essaye de trouver une solution rapidement pour essayer en fait de minimiser les impacts sur la production et sur les coûts, etc. Sachant que quand on parle d'aléa, on peut avoir, il faut parler en fait du temps qu'on a pour réagir à cet aléa là. Est-ce qu'on a assez le temps ou pas ? Et en fonction de ça, on peut essayer en fait de prendre les mesures qu'il faut, les actions correctives afin en fait de trouver une solution adéquate pour rééquilibrer dynamiquement en fait la ligne d'assemblage. Donc, on a le contexte en question, les contraintes, les objectifs et puis derrière, ce qu'on propose, c'est des méthodes d'optimisation qui vont permettre justement de réagir rapidement et de proposer une solution. Et puis, on essaie d'analyser aussi les paramètres d'influence, c'est-à-dire essayer de voir en fonction en fait du contexte, des contraintes, de la problématique, est-ce qu'on arrive à guider le choix vers en fait les méthodes à utiliser ? Donc, l'application de référence ou le projet nous a été posé par l'entreprise Trane, c'est une entreprise qui a plusieurs sites en fait en France et à l'international, il doit y avoir environ 27 sites. Et en fait, elle est spécialisée dans la production des systèmes de climatisation pour les industriels et les particuliers. Donc, ces systèmes, ils sont... Donc là, on est vraiment dans la production de masse parce qu'on produit beaucoup de variantes, beaucoup de variantes de systèmes de climatisation. Et en fait, à la fois, c'est très individualisé parce que c'est très particulier selon en fait le client. Donc, on est vraiment dans la personnalisation de masse et la production en grande variété. Et en fait, l'usine, elle a opté pour ce qu'on appelle le demand flow technology, basé sur le juste à temps. L'idée en fait, c'est d'essayer de synchroniser en fait toutes les lignes, toutes les lignes d'assemblage grâce au tackle time, qui est en fait une fréquence de sortie, c'est-à-dire on essaie de respecter une fréquence de sortie en fait des produits, c'est-à-dire pour une période donnée de temps, combien je dois en fait produire pour satisfaire les besoins de clients. Donc, la particularité du système, c'est que là, on a en fait des lignes d'assemblage et on a après des sous-lines qui viennent en fait alimenter en fait la ligne principale. Et le tout est synchronisé, comme je l'ai dit, par la notion de tackle time. Donc, on suppose ici qu'on a déjà l'équilibrage initial. Donc, l'idée, c'est d'essayer en fait de répartir un peu les tâches sur les différents postes de travail en essayant de ne pas trop s'éloigner justement de cette valeur-là. Donc là, quand on parle d'aléas, comme je l'ai dit, je l'ai précisé tout à l'heure, donc il y a plusieurs niveaux en fait d'aléas. Et nous, ce qui nous intéresse dans cette étude, c'est beaucoup plus les aléas en fait très court terme. C'est-à-dire on doit prendre, on doit en fait répondre rapidement, dans l'ordre de la minute, quelques minutes, et trouver une solution de rééquilibrage. Donc là, quand on regarde dans la littérature, il y a beaucoup de travaux qui se sont intéressés à ces problèmes-là. Donc, il y a déjà des réponses qui existent. Mais sauf qu'en fait, on trouve beaucoup plus de travaux sur les aléas qu'on arrive à anticiper. Par exemple, sur un horizon de un mois ou d'une semaine. Donc, on a le temps d'anticiper, de réorganiser la planification, de prendre d'autres mesures. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le pilotage réactif. C'est vraiment le très court terme. Donc, par rapport à ça, si en fait, je reviens aux variations long terme et moyen terme, là, ça peut concerner à la fois en fait les systèmes manufacturiers. Donc, on a un changement dans les systèmes. On a en fait de nouvelles machines qui sont achetées. Donc, du coup, on améliore les temps de production, etc. On a en fait des nouveaux produits. Donc, on a des demandes qu'on arrive à prévoir. Et donc, on sait qu'il y aura un changement à ce niveau-là. Donc, du coup, il y aura aussi... On peut avoir des opérateurs, de nouveaux opérateurs, des opérateurs qui sont plus flexibles. Et par rapport à ça, il y a plusieurs solutions qu'on peut apporter ou les actions en fait qui ont été proposées. par exemple, de changer l'affectation des machines par rapport aux positions quand c'est possible, d'affecter en fait, de changer l'affectation des ressources humaines, des opérateurs, d'en fait avoir recours à des ressources, à de l'intérim, à des ressources humaines supplémentaires. Et puis, aussi formation des personnels pour pouvoir avoir des personnels plus compétents, etc. Et par rapport au court terme, donc là, on est vraiment dans des événements que j'ai dit qui arrivent et pour lesquels on doit réagir assez rapidement. Donc là, par exemple, on a les durées de tâche qui peuvent varier. En fait, ce n'est pas vraiment des durées très déterministes fixes. Vous avez un opérateur qui est fatigué un jour, donc il va être moins rentable. Donc du coup, il y aura un petit retard qui pourrait s'accumuler peut-être sur la ligne de production. On peut avoir aussi des pannes liées à des pannes matérielles ou aussi des ruptures d'approvisionnement. Et dans ce cas-là, voilà, on essaye en fait de trouver des solutions. Il y a pas mal de choses qui ont été proposées au niveau reséquencement, c'est-à-dire on va en fait plutôt changer les règles de séquencement pour essayer de pallier à ces aléas. Par exemple, on peut dire, bon là, on va produire un grand produit suivi par deux petits produits parce que c'est plus intéressant pour l'équilibrage, etc. Mais on peut en fait décider de changer ces règles-là, essayer de trouver d'autres solutions de reséquencement. Il y a aussi en fait la flexibilité des opérateurs qui permet en fait aussi pas mal de jouer sur la réaffectation des tâches et du coup essayer au mieux de respecter justement la fréquence en fait de production. Et donc nous, ce qui nous intéresse, c'est par rapport au contexte de l'entreprise, comme il s'agit en fait de produits qui ont en fait des grands, qui sont en fait très grands en termes de taille, ça peut atteindre jusqu'à 12 mètres de l'an. Donc le séquencement n'était pas très souhaité et du coup, on a été plus, on avait comme action de réallouer en fait les tâches qui étaient prévues en fait afin de pouvoir au mieux rééquilibrer en fait la ligne. Par rapport à ça, en fait, on est dans une logique, de toute façon dans l'entreprise, il y avait une logique en fait de systèmes d'information au système piloté par le produit. Donc on a toutes les informations qu'il faut à un moment donné. Un produit passe d'une étape à une autre. Et à la fois, on a toutes les informations, c'est-à-dire la tâche qu'il doit réaliser, les outils qu'il faut, le temps en fait restant jusqu'à la fin de la production, etc. Donc on utilise toutes ces informations pour pouvoir en fait réajuster au mieux en fait la ligne. Donc là, on peut en fait intégrer facilement un outil en fait, on peut venir greffer un outil d'optimisation et d'aide à la décision qui va essayer de pouvoir jouer sur la réaffectation justement des tâches. Et il y a aussi un point important en fait, il y avait aussi un système de kitting, c'est-à-dire on avait les matières premières qui suivaient les produits. Donc on avait les produits, on avait toutes les matières premières qui étaient à côté. Donc ça facilitait un peu en fait le changement aussi des tâches. Donc pour voir ça de plus près, on suppose qu'on a ici en fait les postes de travail et puis on a l'ensemble en fait des tâches qui étaient déjà, voilà, pour la solution de rééquilibrage initial. Mais qu'à un moment donné, j'arrive à l'aléa en fait dans la machine, voilà, qui est dans la troisième machine. Et du coup, on a toute la partie verte qui est une partie fixe. Donc c'est des choses qui sont déjà passées, qui sont déjà en fait planifiées. Et donc on essaye en fait au mieux de jouer sur les tâches que je présente là en rouge, c'est-à-dire d'essayer en fait de leur changer un peu les postes de travail pour essayer de minimiser l'impact en fait du retard ou du problème qui vient de survenir. Donc du coup, on a en fait le poste pour lesquels en fait on a en fait l'aléa. C'est un poste bloquant. Donc on essaye au mieux de dégager un peu les tâches pour essayer de rééquilibrer en fait l'aléa. Donc on a proposé une modélisation mathématique, là je ne vais pas détailler ici, mais ça reprend un peu les contraintes qu'on avait, qui étaient essentiellement des contraintes de précédence. Donc on devait respecter certaines contraintes de précédence. Et puis voilà, on essaye de définir du coup en fait le temps en fait de travail ou la charge de travail de chaque machine. Et on essaye de minimiser justement le cycle, le temps de cycle. Et donc pour cela en fait on a investi des méthodes d'optimisation approchées de type métahoristique, plus spécifiquement la méthode ILS, Iterative Local Search. Sa particularité c'est qu'elle permet en fait de travailler à la fois localement, c'est-à-dire on part d'une solution initiale, on essaye au début de l'optimiser localement, c'est-à-dire on essaye de faire quelques déplacements pour essayer d'améliorer la solution. Et ensuite, si vraiment on n'arrive plus à améliorer la solution, on va en fait essayer de s'échapper à cet optimum-là local en essayant de faire une sorte de perturbation. Cette perturbation en fait, on peut la représenter comme une dégradation temporelle de l'équilibrage afin de pouvoir essayer de trouver une solution plus intéressante au final. Donc là, ça reprend un peu le principe général de la méthode. Donc on fait quelques mouvements entre les tâches rouges pour essayer de les réaffecter. Et ensuite, si on n'arrive pas à vraiment améliorer, on passe à une perturbation. C'est-à-dire là, on va essayer de déplacer peut-être plusieurs tâches ou d'essayer de trouver une autre solution moins intéressante mais qui me permettrait vraiment de passer vers des solutions d'optimisation plus optimes. Donc là, on a appliqué en fait cette méthode-là sur le cas de l'entreprise. Et donc là, on avait en fait un poste principal où on avait déjà deux sous-lignes qui arrivaient. Chaque sous-ligne en fait est spécialisée pour une famille de produits. Et à la fin du poste en question, on devait faire un ensemble d'opérations, de finitions qui étaient les mêmes sur les deux familles de produits. Et donc par rapport à ça, on arrive quand même... Ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à avoir des résultats dans des temps raisonnables, ce qui est très important pour ce type de problème. Comparé à des méthodes exactes pour lesquelles on n'y arrive pas, bien sûr, dès qu'on dépasse un nombre de données de tâches. Et on voulait aller un peu plus loin parce qu'on s'est dit que cette méthode-là, OK, elle a marché bien sur ce problème-là ou cette instance-là en question. On se disait qu'il y a quand même moyen de proposer peut-être d'autres méthodes et d'essayer après d'avoir un système plus intelligent qui va essayer d'aiguiller le choix de méthode en fonction de certains paramètres influents. comme la position de la perturbation, le nombre de tâches, la variation temporelle, la marge qu'on a, etc. Donc en fonction de ça, on aura peut-être certaines méthodes qui vont marcher bien et d'autres moins. Donc on a proposé d'autres méthodes, mais on est resté un peu dans les méthodes d'optimisation approchées, méthode tabou, méthode de recherche locale uniquement. Nous avons, dans ce cas-là, essayé de prendre vraiment des instances de la littérature pour voir, parce qu'on avait vraiment des caractéristiques bien définies, pour essayer de voir comment ça se comporte. Là, je ne vais pas vraiment détailler les résultats ici, mais là, en fait, on avait ici le nombre de tâches. En fonction de nombre de tâches, on essayait de voir un peu le comportement des méthodes. Là, en question, il y avait en fait trois méthodes d'optimisation. J'ai mis ici avec la méthode exacte. Mais en gros, en fait, sur ces instances-là, on avait à peu près le même comportement de la méthode. On avait en fait la méthode tabou qui marchait assez bien et sur la plupart des cas. On avait aussi analysé par rapport au temps de retard et d'autres facteurs. Là, c'est juste un autre exemple d'une autre instance de données. Donc du coup, là, pour aller plus loin, nous sommes ouverts à toute perspective pour essayer d'appliquer en fait ce genre d'outils d'aide à la décision sur d'autres systèmes, en fait, de production. Sachant que là, en fait, les résultats, c'était vraiment un peu encourageant pour le cas qu'on avait. Et pour aller plus loin, c'est vraiment... En fait, là, on a vraiment exploité une seule action qui était la réallocation des tâches, en fait, de réaffecter les tâches. Mais on peut imaginer d'autres actions, en fait, correctives et, en fait, appliquer la même démarche. Et ce qui serait intéressant, justement, c'est d'intégrer un peu de l'intelligence, une partie analyse dans les systèmes qui va essayer, en fait, d'analyser le résultat de la phase réactif pour pouvoir permettre au système d'apprendre plus et de proposer de meilleures solutions en fonction, en fait, des données et du contexte. Voilà. Merci. Applaudissements ... ... ... Il y a des questions sur l'équilibrage de charges. Les gens, ils ont faim. ... Oui ! Ah, pardon, excusez-moi. ... Oui, merci pour cette présentation. J'avais une question par rapport à l'objectif que vous vous êtes donné sur votre optimisation. Habituellement, sur de l'optimisation dynamique, on retrouve des choses comme le fait de limiter les changements par rapport à la solution initiale. Je n'ai pas vu ça apparaître comme critère. Alors, c'est peut-être un effet induit de la méthode de recherche locale que vous avez choisie, mais, du coup, voilà, est-ce que vous n'obtenez pas des solutions qui sont trop fortement différentes de ce que vous aviez au départ ? Non, vous avez tout à fait raison. Donc là, c'est un critère qui est très important. Vraiment minimiser les changements et essayer de se rapprocher plus, en fait, de la solution initiale. Et en effet, dans les premières expérimentations, on a essayé uniquement, en fait, la minimisation du temps de cycle. Mais on a remarqué, justement, avec la méthode ILS qu'on avait, justement, les solutions qui se rapprochaient un peu des solutions initiales. Mais ce n'était pas le cas pour les autres méthodes. Donc, du coup, l'idée, c'est vraiment d'essayer aussi d'intégrer ce critère-là. Mais on l'a aussi formalisé, en fait, mathématiquement. Et puis, donc, il fallait juste pousser un peu les expérimentations. Autre... Non. Ah, c'est ici. Vous, c'est pas du jeu. Attends, moi aussi, vous, je vous sens... Vous vous entardisez d'avancer les opérations sur les postes intérieurs. La machine qui tombe en panne, pourquoi on ne peut pas réaffecter ces opérations sur les postes qui sont en avant si les contraintes de présidence le permettent ? En fait, ce qui était avant, je ne vais pas bien expliquer, mais c'était vraiment ce qui est déjà, en fait, planifié. Donc, il y a certaines tâches qui sont déjà affectées, mais qui sont déjà réalisées. Donc là, on ne peut rien faire. C'est la partie... La question du poste qui s'arrête, vous pouvez réaffecter aussi sur les postes qui sont... Qui sont... Oui. Oui, si ça permet. Mais en fait, sachant que là, on avait déjà un équilibrage initial qui était pratiquement... Pratiquement, en fait, fait, donc on ne pouvait pas sur certains postes le faire. Oui, oui. Moi, j'ai juste une interrogation. Donc, on parle de réaction sur des trucs à très court terme. D'accord ? Et donc, mon questionnement, c'est comment ils font dans les entreprises quand il y a effectivement des perturbations de ce type ? Là, ils utilisent vraiment, je pense, l'instinct. Sur le coup, c'est vraiment l'expérience et... Oui, mais les décisions qu'ils prennent, c'est quoi ? Ils changent l'affectation des opérateurs, ils font quoi ? Par rapport dans le contexte-là qu'on avait ? Oui. Là, c'est vraiment justement... Là, en fait, dans le contexte-là, les tâches, c'était vraiment des opérateurs. Parce que les produits, ils sont très volumineux. Donc, c'est vraiment une tâche, c'est un opérateur avec un ensemble d'outils pour réaliser une phase donnée en fait de la production. Donc, c'est vraiment bouger un peu les opérateurs, mais de manière un peu... Oui, intuitive. Donc, aveugle un peu. On ne sait pas. Nous, c'était plus de faire des simulations pour essayer de tester vraiment plusieurs configurations. Bien. On va vous remercier encore. Merci. 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 Merci.